L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut réaliser une timeline avec H5P dans le logiciel LogiQuiz. Donc là je vais faire créer un nouveau contenu H5P et je vais chercher Timeline. Donc première chose à faire c'est donner un nom à cette timeline, je vais l'appeler saisonnalité et jardinerie. Alors merci à Virginie pour son exercice, au passage. Donc là un petit texte de présentation. Alors dans cette première étape là, on va pouvoir aussi dire si on veut un arrière-plan pour nos slides, sinon ce sera un fond blanc. Si on veut changer le niveau de zoom, alors en arrière-plan, j'ai prévu une petite image pour ça. La hauteur je vais laisser 600 pixels. Alors je pourrais mettre un média. Ça veut dire une petite image qui illustre, on verra ça un peu plus bas. Et ensuite, eh bien je vais attaquer avec le premier item de ma timeline. Alors, dans un premier temps, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez illustrer vos différentes slides de votre timeline, c'est possible, dans Médias, vous allez pouvoir mettre pour chaque date un lien vers une vidéo YouTube, par exemple, ou une photo sur Wikipédia, ou une image que vous auriez stockée sur Internet. Donc ça vous oblige à avoir un site Internet quelque part. Alors il existe des sites gratuits pour stocker des images en ligne. Moi, je les ai mis sur mon blog, pour plus de simplicité dans le tuto là. Donc la première date que je vais mettre, c'est la date de la fête des grands-mères. Alors la fête des grands-mères, c'est le premier dimanche du mois de mars. Pour 2022, ça donne le 6 mars 2022. Je ne mets pas de date de fin, puisque ça ne dure qu'un jour. Et dans Médias, j'ai prévu, sur mon blog, j'ai envoyé les images correspondantes. Donc par exemple, la fête des grands-mères, là je vais copier l'URL dans le presse-papier. Et dans ma timeline, je vais mettre le lien vers le média qui correspond. Alors je pourrais ajouter une miniature. C'est-à-dire que dans la timeline en bas, il y aura une petite étiquette avec marqué la fête des grands-mères et la petite photo que j'aurais choisie. Moi, je ne vais pas en mettre, je serai là. Et ensuite, il faut ajouter des items. Au fur et à mesure, vous allez voir arriver toutes les dates, une après une, dans votre timeline. Donc on se retrouve quand j'aurai mis en forme toutes les vignettes. Voilà, j'ai mis toutes mes dates. Alors là, je les ai rangées dans l'ordre chronologique, mais à savoir que si vous les rentrez dans le désordre, eh bien la timeline sera quand même dans le bon ordre. Il va remettre les événements, chacun à la bonne place, à la bonne date. Autre chose, je me suis servi ici du champ étiquette pour marquer calendaire ou religieux en fonction des fêtes. Si c'était une fête religieuse, par exemple, comme le 25 décembre, Noël, ici j'ai marqué religieux. Et du coup, dans la timeline, on va avoir une différenciation entre les deux types de dates. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il reste à dire ici qu'on veut une timeline avec une interface en français. Et puis, bien sûr, ici en haut, je vais enregistrer et afficher. Donc j'ai bien ma première diapo avec l'image d'arrière-plan, le titre, le petit texte. Et puis ici, je navigue à travers ma timeline avec les fêtes calendaires et les fêtes religieuses. Alors, bien sûr, je peux exporter ça et le mettre sur DigiQuiz pour l'utiliser en ligne. Et voilà ce que ça donne. Et voilà ! Merci. 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 Merci.